Musique 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 Dans le verset 9, que autrefois en Israël quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Que celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Et là ce matin devant toi, j'ai l'honneur de te présenter le maréchal de la brigade anti-sociale de protège de la situation chaleure. Je te bénis et tu rends toute la gloire, merci pour ta présence. Et nous te rendons la gloire de nous bénis ce matin, de nous faire du bien au travers de ta présence, de nous restaurer. Merci et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie, Amen. Et soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vous remis dans le pot de celle-là. Je vais demander, c'est où ? C'est dans le numéro de table. Veuillez vous asseoir que Dieu bénisse. Je n'attends pas d'Amen. Je vous remis dans la présence de Jésus-Christ. Je vais déjà expliquer la touche contre, je ne peux plus expliquer ça. Pourquoi je ne porte pas une robe rouge ? La place en touche. Vous ne pouvez pas savoir, c'est la douche. C'est ma tenue du combat. C'est ma tenue du maréchal. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se décider ce soir. Le quart va nous capturer, une fois qu'il vous lâche. C'est ma tenue du maréchal. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous êtes d'accord ? C'est la raison d'entendre une parole. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Il nous a acheté un grand prix. Au prix de sa vie, Jésus a donné son sang. Il a donné, vous savez, c'est qu'il a pu prêcher, c'est son sang. Oui, on ne peut pas fabriquer un sang humain. Je sens là, que Jésus a donné. Vous êtes libéré. C'est pour ça que la Bible dit. Nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Nous avons vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. Il a donné son sang à tant que l'agneau de Dieu. Pour nous libérer. Nous serons libérés. Des juges et de la sain de Dieu. Le diable va nous lâcher. Et nous rentrons dans nos destinées. Le temps a sonné. Pour que tu entres dans ta destinée. Le diable attendra une parole ce matin. Pour te libérer. Il faut qu'il te libère. Il faut qu'il te libère. Il faut qu'il te libère. Il faut que le diable libère. Il faut qu'il laisse ton corps. Il faut qu'il te libère. C'est comme ça, il faut que le diable libère. C'est comme ça. Les choses vont commencer comme ça. Il doit te libérer. C'est comme ça, il faut qu'il te libère. Alléluia. Il ne faut pas rester le même tout le temps sur ta vie. C'est pas possible. Que le diable reste maître sur ta vie. Tout le temps, il y a maintenant 2000 ans. Que Jésus-Christ l'a vécu à la croix. Alléluia. Alléluia. C'est le temps. C'est le temps. Il y aura beaucoup de choses sur ma tête. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Et la gloire revienne à Jésus-Christ. Je suis tellement révolté. Je suis en train de voir votre victoire. Vous irez avec votre victoire. La victoire, c'est déjà ma crise. Et nous, nous ne se quittent pas. La victoire de Jésus, nous ne se quittent pas. Moi, ici, laisse aller le peuple de Dieu. Laisse les gens de Dieu servir Dieu à Kana. Et en même temps, Il était le même que quand on en déchit le cœur, le pharaon, parce qu'il voulait le tuer. Qu'est-ce qu'il y a des enfants ? Si ton chien n'est pas si réparti. Quand on parle, il ne veut pas comprendre qu'il a un cœur en déchit. C'est ce qui t'adra pas, moi aussi. Amen. Ce n'est pas tout le monde que Dieu sauve. Ce n'est pas tout le monde que Dieu sauve. Ce n'est pas tout le monde que Dieu sauve. Le pharaon a tellement fait des vilaines choses. Et Dieu n'est pas prêt à le sauver. Il dit, Moïse, je t'envoie. Il a même temps, j'en dis, suivez son cœur. Lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre. Votre maman sait qu'il est surpris, elle ne veut pas changer. Ou qui, ta trouve pas mourir. Le chirda. Le Bami sait qu'il est surpris. Il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Il va mourir. Amen. La main se fondre devant eux. Mère, ceux qui lui ont créé dans ce cas, ceux qui vont tomber dedans. Amen. 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 nous ne sommes pas ravis de mourir nous ne sommes pas ravis de mourir tu vas vivre longtemps tu vas monter l'avion tu vas te marier tu vas te marier tu vas te marier une belle ville, belle voiture Alléluia que Dieu vous bénit ce matin nous avons des grands actions prophétiques nous avons des grands actions prophétiques nous avons des grands actions prophétiques nous allons rappeler une annonce à Dieu et nous allons prier et prêter pour que les choses que le diable dégage c'est la fin nous allons vous tuer les sanctions si vous voulez interpréter ça mal le prophète dit on va les tuer tuer quelqu'un dans la foule j'appelle quelqu'un pour me dire un passage pour parler un an dans la foule du prophète on peut lire le verset 17 là je lis la parole de Dieu vous ne laisserez vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie je suis dit je suis dit j'ai compris oh la bible dit oh la bible dit de mettre la parole de Dieu de mettre la parole de Dieu en pratique la bible dit de la mettre en pratique la bible dit de la mettre en pratique Amen Exode 22,17 vous ne laisserez pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie c'est qui dans la bible ? je suis d'autres en ligne magicienne moi j'ai la parole c'est la toute dernière version biblique c'est la dernière version c'est noir si blanc Hey Roger et peu deèn Mann casters candidat II casters il est vautiel c'est pas revenue les fils et pas est la série c'est tout bête la vie d'éclat n'est pas seulement écouter la parole mais les mains sont prêtes mais vous n'êtes pas que ça vous suprime si des choses arrivent dans le temps qu'ils vont suivre quand vous annoncez un décès c'est qu'il a dit je tuerai oui et je suis sûr que parce que je vais le tuer c'est moi ciblant dans la parole de j'ai dit tu me laisseras pas vivre une personne qui pratiquent la sorcellerie oh la sorcellerie vivit celui qui lance un sort et David dit attaque ceux qui étaient les premiers à attaquer la sorcellerie c'est lui qui lance un sort c'est nous qui avons fait qu'aujourd'hui tous les féticheurs bise avec l'église je suis sorcier positif c'est nous qui avons fait qu'ils n'en parlent plus de ça ils n'en parlent plus de ça parce que la sorcellerie n'est pas positive ou tu es un féticheur ok mais pas dire que tes sorcelleries peuvent être bons la sorcellerie c'est lui qui a dit la définition veut dire celui qui lance un sort donc c'était les premiers à lancer le sort nous allons lui poster et vraiment gravement nous allons lui poster gravement t'as vu qu'il attaque il dit lève-toi attaque et tu sais parce qu'ils sont courts sans raison ils sont ligués contre moi oh la Bible déclare une seule chose et tout revient quiconque se ligera contre toi tombera sur ton pouvoir quiconque et ça c'est comme 4, mais c'est 15 quiconque se ligera contre toi tombera sur toi ton pouvoir nous avons un pouvoir à nous c'est la puissance qui chède les nous allons prononcer les paroles et faites tomber le royaume de la société nous sommes trop amen aujourd'hui il en va tuer sorci si vous regardez la vidéo qui vous a choqué tant pis c'est pas moi qui ai créé un mot tué là je prononce ça parce que j'ai appliqué c'est pas un pouton mais c'est ma prière la paix déclare que la vie et la mort sont au bout de mes lèvres je peux te prononcer la vie comme je peux t'apporter la mort les belles choses sont au bout de mes lèvres vous avez bien la parole vous allez comprendre il y a trop de chemin la parole de Dieu on a trop de compassion des hommes non ok il n'y a pas de compassion aujourd'hui non aujourd'hui là excusez-moi compassion là après apprendre amen hallelujah je vous salue tous dans le nom de Jésus amen comme ce soit il doit j'ai pas trop long on va prier si c'est pas trop long amen voilà parce qu'on a eu le sud ce soir à partir de 20h je dois vous marrer un grand programme pour libérer certaines personnes j'en profite pour faire des annonces parce que quand j'ai démarré on devra jusqu'au bout une annonce capitale ma prochaine tournée d'ici quelques temps je vais reprendre ma tournée nous allons toucher au fait de la région française et la ville de Toulouse le pays de la France Toulouse est conduit par un frais qu'on appelle à l'université à Toulouse professeur d'économie il avait son staff en train de gérer ma sortie mon programme sur Toulouse il y a ça un peu dans la journée la couleur n'est pas tout ça ça gâte mes yeux quand t'as née c'est partie la preuve c'est qu'il vient de dire ça il faut bien écouter un neuf ça là c'est la nuit ça brûle mes yeux il est bien pour les gens on peut comprendre la nuit ça m'aide aussi mais dans la journée on voit déjà tu mets encore la lumière ça m'a dit que Dieu bénisse pour qu'on se regarde bien pour qu'on puisse mettre chacun ou pas prendre le corps du guise Amen c'est terrible l'essentiel bon si tu prends dans ta bouche ça fait quoi? ça fait quoi? la bouche est faite comment je dis? quand tu veux te foutre allez quand tu guises ici t'as un cancer d'anus c'est clair? c'est clair pendant qu'on donne la sainte sainte aux gens c'est le cancer d'anus et Dieu nous aide Alléluia donc je vous souhaite nous aurons aussi un grand programme à Lyon et nous aurons un grand programme à Paris voilà donc c'est très bientôt dans quelques jours ma tournée démarre nous avons aussi je réponds encore aussi l'Espagne donc j'ai fait un grand couloir à Roméo il me suit très bien le frère de la Guinée équatoriale et en Espagne à Madrid les églises nous sommes organisés ma prochaine venue il y a aussi Portugal je suis aussi en Portugal je m'occuperai parti en Italie et en Grèce voici un peu le pays que j'ai visité d'ici quelques jours afin de pouvoir mobiliser la diaspora moi ma vision c'est de rencontrer nos frères qui ont peur de venir de partager avec eux l'évangile de Jésus-Christ de prier pour eux pour qu'ils puissent venir investir dans l'Assemblée voilà c'est un peu moi je suis pas là pour dire de la rassure vous vivez où vous voulez vous vivez en Espagne vous n'êtes pas Espagne est-ce que c'est la nationalité ? vous avez une nationalité d'origine les blancs vous voyez les blancs qui sont espagnols mais n'est pas Espagne d'origine vous avez des thèmes ah oui la source des livres le prophète que Jésus je combat ça t'es d'accord ? accepte Jésus bon je crois ça tu suis tu viens de laisser pour pas que nos frères vous voyez comment on somme sortant pour la croisade nos frères ils ont des grandes connaissances intellectuelles c'est les murs dans les différents milieux ils sont pas parce qu'ils ont vécu des expériences ils ont vécu des imparances ils ont allé dans des problèmes de foyer on les a chassés ils ont des problèmes dans lesplace-là ils ont des problèmes ils ont des problèmes et ils ont des problèmes des problèmes des problèmes nous ici tu es à faire tout en fait mon frère on a pas ces femmes qui disent hé, monsieur hein il n'y a pas dans la police ne l'a pas dans la police de demander vous voulez qu'ils vous voulez qu'ils sortent ou tu prends tes habits vécu de la sac au dos amène donc il ya beaucoup les parents qui souffrent comme ça nous sommes très très évoqués à l'extérieur de la porte d'ivoire le temps 72 15 pays nous sommes très suivis dans le monde il faut aller vers cette personne les sensibiliser leur parler de dieu ou que cette personne le régime investit le truc qu'on a commencé la tournée et j'ai commencé à rentrer j'ai commencé à venir amène donc je vous laisse les contacts ceux qui veulent vraiment organiser les rencontres de la famille au niveau de l'europe j'ai un seul contact et puis au niveau avec les suites de réunctions j'ai un seul contact je vais prenez les contacts sur le 0 0 39 39 39 796 40 502 je reprends 00 39 39 39 796 405 02 donc plus d'informations vous appelez le séquitariat parce que j'aurai l'occasion et l'idée cette fois-ci les familles de vous prendre un moment dans le projet et ça vous fera du bien amène voilà que dieu bénisse est ce qu'on peut acclamer jésus amène qui croit à son miracle qui croit à son miracle et l'éluven qui croit à son miracle qui croit à son miracle qui croit à son miracle qui croit à son pas bien blanc, un français que noir. Tu es la marraine de l'orphelinat. J'ai fallu assurer de te prendre comme marraine de l'orphelinat. Amen, Jésus. C'est important pour nous, parce que nous avons des enfants en barblonais ici. Les parents les laissent ici. Dans les villages, il y a des victimes de la sorcellerie, des enfants orphelins victimes de la sorcellerie. De toute façon, il y a des enfants orphelins victimes de la sorcellerie. Il y a aussi des enfants orphelins victimes de la sorcellerie. Il n'y a plus de prise en charge. Ton papa est mort. Il faut faire du social. Je suis resté pendant 3 ans 4 ans dans cette région, dont j'ai décidé, avec l'aide de Dieu, de mettre l'orphelinat en place. Parce que ça va les pères. Amen, quand on sauve les gens, il faut créer l'espoir de vie dans le cœur des enfants. Parce que c'est la relève de demain, c'est la part de la loi de demain. Amen. Voilà, donc on aura l'occasion de parler. Que Dieu te bénisse. J'accepte Jésus. J'accepte Jésus. Amen. J'accepte Jésus. Amen. Amen. C'est très bien. Dieu m'a mis à cœur de te prendre comme la marraine de l'orphelinat. Amen. C'est important. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Jacques, le chapitre 1, le verset 27, vous allez comprendre que c'est important de soutenir les oeuvres et les orphelins. Amen. On peut mener. Jacques. Jacques, le chapitre 1, le verset 27. Et, ayez cliqué de chez Jean, vous n'achez pas de carrément des animaux. Le verset 27, on peut faire la lecture sur les oeuvres. On y va. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Jacques, Jacques, chapitre 1, le verset 27. La religion pure et sans âge. On dit que la religion pure et sans âge devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves et les veuves dans leur affliction et à se préserver de son lieu du monde. Amen. Passons ces scientifiques devant le Christ. Il faut aussi de même assister les veuves et les orphelins. Nous n'avons pas l'habitude de faire ça. Assister les veuves et les orphelins. Le vendredi prochain, vous serez à l'école des avocos où vous offrez encore les guides scolaires à l'école des avocos. Je l'ai encore cette année. C'est le coup qu'il a fait les guides scolaires. Les parents, ils pensent qu'on s'élève un matin plus d'enfants de 24. Ah non, 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 non. Il faut l'emmener à l'école. Le rien qui s'en prend. J'étais à Sarococ une année où j'ai dormi, vivait là-bas. Ils ont chassé plus de 30 enfants de l'école. Pour combien ? 30 ou 3000. Et les parents, tout ça de normal, ils s'en fichent, venez. Non, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Je lui ai dit, je lui ai dit, ils prennent tous en charge. Et puis il a posé avec eux. Vous dites, si vous voulez, c'est vrai que les cadres ont été bouffés. Mais voici les filles du cadres. Pour qu'ils vivent des cadres, à venir à l'école. C'est tellement c'est. C'est pas un miracle. C'est l'école. Il faut s'équiper d'eux. Et chaque année, je commence à les aider, leur expliquer. Parce que quand j'avais des kids scolaires, je les explique. C'est à partir de l'école que l'enfant devait 4. Et j'ai fait un succès pour gros, une année. Il y avait plus de 10 enfants qui ont eu leur entrée scolaire. J'ai tombé de donner, je crois, 200 000 francs pour la scolarité des enfants. Et c'est important, nous. c'est tout. Je suis pas seulement de prêcher l'évangile. Mais il faut contribuer. Jésus-Christ n'a pas fait que de prêcher l'évangile. Il a nourri les gens. Je dis pas ça, vous me faites quoi, mais j'ai l'habitude de faire ça. J'ai fait ça, à tout moment, constamment. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien que tout le monde s'occupe des veuves. Ils le savent très bien. 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 Quand on est homme de Dieu, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut faire. Ils sont suppliés dans leur village. Au lieu que eux ne donnent l'argent, c'est moi qui leur donne l'argent. Instead of giving me money, j'aurais dit à moi d'être homme de Dieu, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Or, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Il y a plus de bonheur de donner. Il y a plus de bonheur de donner. Il y a plus de bonheur de donner. Non, c'est dangereux. Amen. Donc, vous voyez, il faut encourager les gens. Il faut créer l'espoir. Dans notre opinion, c'est très bientôt. C'est très bientôt sur l'occasion. Je suis allé voir le prophète. Je suis allé discuter avec les autorités de la vie. On s'est déjà ok. On attend que le contrat de bail, il y a une touche de la maison. Il y a juste avec le préfet. Et on va démarrer. Voilà. À partir de là, on va commencer à filmer, faire des fruits, autour de tout ça. Amen. Il faut aider les gens. Soyez amoureux. Si vous voyez quelqu'un qui manque à manger, donnez-lui à manger. Tout ça, c'est important. On est humain. Amen. Tu vas donner une vraie confiance. Mais est-ce que je prends ma 200 000 ? Je rentre à la maison, je remets 10 000 fois dans ma proche. Pourquoi ? Parce que je connais l'importance de recevoir. Comme j'aime avoir l'argent. C'est le tout bas qu'on trouve. c'est pas questionner mais oui donc le secret le choix c'est de donner vous demandez toujours toujours je vous avoue que ce n'est pas c'est qu'on donne un grain d'anarchie c'est quand vous mettez dans la terre que ça produit si vous mangez sur moi après il y avait voilà la prodigie comme elle en terre c'est le produit c'est qu'on donne qu'on reçoit c'est pour ça que j'ai l'habitude de donner et je vois que Dieu me bénit Dieu ne m'a jamais abandonné quand j'ai fini de faire mes offrandes dans la semaine je vois que les gens m'appellent pour me faire mes offrandes il faut le donner nous sommes nés à faire avancer les gens il faut bénir les gens il faut le donner pour le donner les gens il faut le donner les gens il faut le donner les gens il faut le donner le je vois que le discours de Gauliat a changé je peux le donner l'enseignement tout à l'heure je vais vous donner l'enseignement tout à l'heure je vais vous donner l'enregistrement pourquoi David a changé la tête de Gauliat il a tué et il a branché sa tête il est un serpent dont la tête n'est pas tranchée les dangereux pour être rassuré que le serpent ne soit pas mort c'est qu'on note la tête c'est ce qui est dangereux chez eux c'est le serpent de la tête c'est la tête que le sorcière prend pour réfléchir beaucoup de choses dans le monde connait sur ma tête je le dis vous laisse aussi là je vous délivre moi je vous délivre je sais comment vous détruis c'est parce qu'on n'a pas le même coeur mon coeur est bon parce qu'il y a l'esprit de Dieu mais à un moment donné de la vie il faut commencer à se révolter comme c'est un système parce qu'on a prié rien ne change pas ça il faut changer les prières il faut changer votre présence il faut changer les stratégies 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 et septembre il faut changer les prophétiques à partir de septembre vous voyez qu'aujourd'hui sur le 11 septembre aujourd'hui c'est le 11 septembre qu'est-ce qui se passe dans l'histoire des états-Unis ? c'est le 11 septembre et d'un tiers sautours et l'on wrote Hill croit que c'est par le 11 septembre c'est une funcagtale ce qu'a passé à la fattinone et seitdembre c'est bloqué la fattinone et la fattinone et la fossine je dis, à l'Ontache il y a conosce l'esprit du sol de terre et ses esprits à son âme en l'air, en cherchant les stands c'est ce qu'il faut se révolter il faut commencer à faire très très prudente maintenant il faut prier bien sûr un bon créateur doit prier mais il faut doubler de fort dans la prière il faut doubler de plus tard on a beaucoup servi n'importe quoi n'importe quoi Amen Ça ne fait rien C'est ce qu'on peut faire de nos sociétés Un chrétien doit avoir ce réflexe Quand tu donnes un plat Tu dois prier Parce qu'il a pu dire Tout est senti Si tu ne pries pas Ce n'est pas senti C'est qu'il ne va être de nuit Quand tu pries Dieu fait tout ça Tout ça qu'un chrétien doit prier Dans le nom de Jésus En moins de manger un plat Parce que le boucher du boucher Tu ne sais pas ce qu'il a fait sur la viande Et il faut des incartations Pour amener les bons comme ça Il vous en fout Tu n'étais pas là pour les gorges de peau Tu sais ce qu'il a dit Qu'elle vendait sa tomate Vous savez ce qu'elle a dit Elle vous a dit Qu'elle faisait des patarachis Vous savez ce qu'il a dit Pour que tu manges et les viennes Le mot est méchant Je suis le contrôle de sa vie C'est vrai qu'on ne peut pas Si tu chantes Tout ça dans la tête On ne pourra pas manger Mais quand tu prends On va les manger Tu pries Et la Bible dit Tout est senti La prière c'est ce qu'il dit La prière c'est ce qu'il dit La prière c'est ce qu'il dit C'est ce qu'il dit C'est ce qu'il dit C'est ce qu'il dit La prière c'est la prière C'est un symbolique Je suis pas en train d'attaquer quelqu'un La prière dit La prière c'est la prière Donc je mange pour souffrir Si je mange il n'y a qu'à souffrir Mais écoutez Ne soyez pas dans l'ignorance Quand tu fais quelque chose il faut savoir pourquoi il me dit ce que tu fais Amen tu as dit quoi non, la croix du Christ vous savez ce que j'ai dit à Jésus mon sur la croix du matin j'ai dit ce que j'ai dit j'ai dit il déteste la croix parce qu'avant il partit la croix il a pleu dans le jardin de Gessmane il dit si cette croix vous pouvez s'éloigner mais avant d'atteindre la croix il a eu ce qu'on appelle le Gessmane il a été humilié il a été humilié fouetté jusqu'à la croix donc ça ferait partie de sa destinée qui n'acceptait mais la croix c'est le cerveau de la Shroth c'est le symbole de la Shroth parce que ça fait qu'on a un plat il n'y a un seul nom qui maîtrise tout le royaume de terre c'est le nom de Jésus il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre qu'elle est encore donné c'est le nom de Jésus non, il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre on ne peut pas nous disperer vous m'avez bien saisi ? est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen Amen s'il vous plaît les sanctifiques sur plein sont hélas dans le nom de Jésus s'il y avait un poison quelque chose dans mon monde qu'il se soit néclatisé au nom de Jésus c'est fini ? 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 c'est tout ? c'est tout ? nous avons présenté la connaissance c'est ce qui nous manque c'est ce qui nous manque c'est pour dire 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 comment tu fais du moins le plat tu as gâtié ? quand tu finis c'est fini ? c'est fini ? c'est fini ? on m'a bien saisi ? c'est fini ? vous avez dit vous faites des âges même de l'eau quand on te donne on a vu des gens qui sont ici on travaille de l'eau excusez-moi je ne mange plus partout comme ça maintenant excusez-moi tu ne vous ai pas dit de faire la même chose que moi moi je suis dans le domaine de la sorcière donc je comprends je ne te fais pas confiance je ne te fais pas confiance parce qu'on peut t'affairer spirituellement dans un aliment parce que là tu viens dans le sang dans le sang dans le sang surtout l'âme et les gens il y a des gens qui ont pu prendre l'âme et quelqu'un en l'invite à manger mon livre vous ferez du bien non, il faut que tu es à moi n'écoute pas fais plaisir aux gens c'est ce que tu veux non, si tu ne fais pas ça peut-être que tu vas te penser que moi je m'en fous de ce que tu penses ma vie là je la préfère c'est ce que toi tu vas penser là ça ne m'intéresse pas c'est ça qui me tue les doigts non si tu n'écoute pas peut-être qu'il va penser qu'il n'est pas fait il n'est pas fait il n'est pas fait mais quand il n'est pas fait il n'est pas fait il n'y a plus place maintenant si tu me forges j'ai dit comment tu veux me tuer tu as envie de me tuer on mange ce qu'on a fait il n'est pas fait il n'est pas fait il n'est pas forcé il est goûté bon goûté la salée il n'est pas fait il n'est pas fait on met la nourriture qu'on a envie de manger il n'est pas fait il n'est pas fait tu peux menacer des gens comme ça il n'est pas fait c'est ma bonne ignorance c'est ma bonne ignorance c'est ma bonne ignorance c'est-à-dire qu'il n'est pas fait il n'est pas fait l'élément sur lequel on doit s'appuyer pour prier la nuit avant de vous toucher confessez d'avoir tout votre vie on ne sait jamais il n'est pas fait il n'est pas le seul cas de la scène et quand vous voulez réveiller l'heure de la prière c'est 4h 3h30, 4h du matin qu'on appelle l'aurore ça m'a dit de 7h qu'on commence à beaucoup prier les mouvements pour ça vous m'avez saisi ça va ? Amen c'est toi qui a fait qui sont rentré chez toi nous avons tout le seul problème des chrétiens c'est la légigence nous allons écouter rapidement les témoignages c'est ça ? nous allons écouter les témoignages et après quoi passer la parole de Dieu nous allons après ça procéder aux actions prophétiques j'ai préparé j'ai tout préparé et à même temps j'ai aussi expliqué et je vais vous expliquer bibliquement parlant au niveau de la Bible la Bible a étudié et a licencié dans ce cas donc on va passer aux témoignages rapidement qui vous bénisse qui vous bénisse Logan Léoni Goli Bruno Roger Dié Laetitia Christelle Diarassouba Astetou C.A. Jacqueline je suis d'abord délivrée ok les trois premières personnes d'abord venez rapidement ceux qui ont entendu le nom Logan non je suis délivrée c'est ça c'est Logan Léoni Goli Bruno Roger Dié Laetitia Christelle vous attendez la parole le deste Yolo Amor Joli ego Né tu vois pas les fruits qui chantent dans mes yeux qui chantent non tu me dis comme ça l'amor tu vois pas les pâtis à la paix « Joli Amor à la paix « Joli à la paix » « Joli à la paix » « Joli à la paix » Sous-titrage ST' 501 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 la radio amen nous sommes pour faire quand nous voyons des choses on vous dit des choses respecter la chose il y a des gens qui sont venus ici ils sont venus écouter une semaine deux semaines on leur a dit non au lieu d'une semaine on préfère toutes ces trois semaines ah oui ça dépend pas de moi je n'ai pas le miracle à moi c'est l'orientation du Saint-Esprit et quand les personnes ont suivi ça ça marche quand vous venez c'est Dieu nous parle et si vous écoutez la voix des prophètes vous avez des miracles amen je suis différent du pasteur le pasteur ça m'a amené de travailler j'ai béni le seigneur pour la victoire qu'elle a eu sur les esprits et le plus beau cadeau qu'elle va me donner que je vais voir c'est de la voile dans le seigneur c'est le plus gros cadeau oui je vais la voie dans le seigneur amen parce qu'après le travail à gloire elle va se marier c'est un chalon c'est un défi parce que c'est ce que le diable a dit le dément et j'aimerais avoir un jour marié ça serait le plus beau cadeau parce que c'est l'oublier la parole de dieu tout ce qui a commencé c'est que tu as commencé il va achever amen voilà que dieu chez dieu vous bénisse mais nous en a écouté la parole de dieu seigneur merci pour ta parole merci de nous bénis et merci de nous édifier que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de jésus que j'ai prié amen voilà que dieu bénisse vous savez les témoignages sont que c'est défiant ça nous permet de comprendre que dieu encore réel il y a encore d'actualité il peut encore nous guérir il peut encore nous délivrer c'est pour ça que nous faisons passer les témoignages avant la parole de dieu vous dites c'est que vous allez écouter là avant ça voici ce que dieu a fait dans la vie de certaines personnes donc les témoignages viennent pour préparer le coeur de chacun d'entre vous vous dites si dieu a fait ça dans la vie de x ils feront aussi des grands choses dans ta vie pour que tu gardes la foi dans le seigneur on dit amen on dit amen que dieu bénisse vous avez écouté la parole de dieu je suis je suis à même temps édifié de comprendre que dieu a commencé à tomber nos collègues à nous disait tout à l'heure qu'il y a des fêtes chaudes qui n'ont jamais changé pourquoi c'est parce qu'ils ont posé d'exact qu'ils ont fait qu'elles ont fait tellement de fidèles choses que dieu n'est pas qu'ils répondent vous savez ce qui change le coeur de dieu la repentance quand la personne reconnaît à vous dieu obligé d'annumer la sentence reconnaissez la confession quand la personne en déruché qu'elle ne veut pas se répandir dieu obligé d'achatement amen donc si vous jouez personne sans chier un petit mamouman n'a pas encore confessé le PNN n'est pas encore réparti elle n'est pas reconnaît ce que tu veux la duer voici la raison quand vous regardez le cheminement quand Moïse allait parler à Pharaon Pharaon a vu tout le miracle il a vu toutes sortes de châtiment mais malgré tout il est resté en duche oh avant que Dieu n'envoie Moïse, Dieu va dire à Moïse, je t'envoie, mais je ne permettrai jamais à parler de ses réponses, j'en dis que son peuple le tuer, vos parents verront des choses, si son peuple le tuer, vous avez une révélation donnée, qu'elle ne peut pas se répandir, attendez au châtiment de Dieu, il y a plusieurs manières de délivrance, la mort de ton sortier, tu as une délivrance pour toi, la mort de ton sortier est une délivrance pour toi, Amen, Alléluia, Amen, Dieu dit, laissez aller mon peuple, pendant que le peuple est en train d'aller servir Dieu, à Cana, parce que le peuple est aimé, il dit non, révélez sur le point zéro, comment Dieu décide de vous bénir, comment Dieu décide de te faire entrer dans un foyer, comment Dieu décide de te faire entrer, n'est-ce pas, dans une bénédiction, dans un voyage, et le diable, et le diable, s'oppose à ça, en fait, la pression s'oppose à Dieu, et pas à toi, et puis en fait, c'est Dieu qui réalise sa promesse, dans sa vie, donc Dieu est obligé de détruire cette pression, parce qu'il est obligé de détruire cette pression, parce qu'elle est menace ou doit, parce qu'elle est menace ou doit, parce qu'elle est menace ou doit, parce qu'elle est frette, n'est-ce pas à toi ? Jésus n'est, on voit les poils de Jésus, et voici quelqu'un qu'on appelle Héro, et commence à s'opposer, on est salue le roi, et toi, t'es un problème, tu dis là, Héro, et toi, t'es un problème, tu dis là, Héro, le roi, Dieu est obligé, dans l'obligation, de détruire Héro, c'est quand Héro de mort, que Jésus est entré à Jésus-Christ, il y a des gens qui ont besoin de tomber, que vous voulez ou pas, c'est le plan de Dieu pour vous dire, Amen, Alléluia, vous ne maîtrisez pas le plan de Dieu pour rapport à votre vie, j'aimerais que ma maman s'est convertie, j'aimerais que mon frère, j'aimerais que ma soeur soit, c'est pas toi qui convainc le coeur de quelqu'un, un coeur répondant vient de Dieu, c'est Dieu qui touche le coeur, il est celui qui touche nos coeurs, s'il n'a pas touché son coeur, t'as aucun problème, c'est que Dieu trouve bon, est-ce que vous savez ce que les gens font dans le secret, c'est pas tout qu'ils disent, mais il y a des choses qu'ils font terriblement que Dieu garde, et que Dieu est obligé de les éliminer, et puis Dieu est la voiture, il m'a dit qu'il est là, Amen, Amen, Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen, Amen, Pour cela que ton sorci va tomber, Amen, Nous allons pousser cette changeante programme, nous allons reprendre ça à partir de 22 ans, le 22 de ce mois, d'ici la fin du mois, nous allons reprendre encore le programme, pour attaquer la sorcière, jusqu'en la fin de l'année, vous allez voir beaucoup de choses, Nous viendrons encore, d'ici deux semaines encore, nous allons revenir encore, parce que dans la vie, on ne baisse pas les bras, on ne laisse pas faire, tu baisses les bras, l'élimine prend les décis, le terme du message de la rétrait que Dieu vous bénisse, quand vous vous mettez dans la présence de Dieu pour prier, il y a toujours l'exhaustion, David dit, je lève les yeux vers les montagnes, D'où me mettra le secours, le secours me vient de l'éternel, qui a créé les yeux vers la terre, Nous sommes tous entrés dans la présence de Dieu, vous chèchez son secours, pourquoi, parce que, on est convaincus, nous sommes convaincus, qu'il n'y a pas une main oscule, qui nous empêche d'avancer, Or, Dieu a créé l'être humain pour qu'il avance, pour qu'il avance, pour qu'il avance, pour qu'il avance, et Dieu a convaincu que tu es extérieure, pour qu'il avance, c'est dans le cœur, tu as convaincu, qu'il est convaincu, qu'il est convaincu, qu'il est convaincu, qu'il est convaincu, qu'il n'y a pas dans ce stade là, parce que la connaissance, c'est que la tête que tu as, ne peut même pas être, que tu as, si c'est dans cette position, la beauté que tu as, et tu es frustré, c'est ça la frustration, et tu ne sais pas ce que tu veux faire, je dis, mais est-ce que, la mort, la mort n'est pas le déjeuner de recours, si vous ne mourez pas qu'un enfer, si vous donnez la mort, vous avez tout droit à l'enfer, parce que la vie que vous avez, ne vous appartient pas, je suis désolé, si vous pensez que le dernier recours, et le seul unique dernier recours, c'est la présence de Dieu, car elle a été frustrée par Périna, sa rivale, qu'elle a été frustrée, elle a su vous regarder, elle allait dans le corps, après vous pleurez dans la présence de Dieu, c'est là qu'on pleure, c'est Dieu qui peut nous changer, c'est Dieu qui peut changer la situation, pas une victoire, c'est lui, on pense qu'on est désespéré, mais Dieu est grave, donne-toi la mort, tu vas tout droit à faire, et c'est ce que chacun d'entre nous est en train de faire, depuis quatre jours, nous sommes dans sa présence, pour lui dire, c'est trop, nous constatons que les choses doivent bouger, et ça ne bouge pas, ça ne va pas bouger, il faut que je change, c'est ce qu'il a fait, j'accorde, il a juste l'accord, la bénédiction prophétique s'est salue, c'est le problème, il décrète un moment de retraite, une veillée de prière, il dit à Dieu, aujourd'hui, il faut que tu changes ma destinée, la même nuit, l'ange de l'éternel s'est présentée à Jacob, il a combattu avec Dieu, dans la prière, il a béni, il a vaincu l'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel, vous voulez avoir des choses, sans effort, c'est pas possible, j'ai un combat, qu'est-ce que tu as fait, pour que tu te bénisse, il y a tout ça, tu es dans ta chambre, tu veux avoir Dieu, Dieu, on le cherche, on le cherche, on se lève dans la prière, quand ça ne va plus dans la famille, quand ça ne va plus dans le foyer, quand ça ne va plus autour de nous, quand tout est bloqué, quand rien ne va, on ne reste pas dans la chambre, on se lève, pour aller chercher Dieu, Alléluia, c'est ce que chacun d'entre nous entendait faire, parce qu'il faut que Dieu change notre destinée, et Dieu dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, qui ne veut plus rien, mais ton nom, c'est pas Israël, mais ton nom, c'est pas Israël, il dit, son nom, c'est pas Israël, il y a eu un combat, qu'il a livré, avec l'ange de lui parler, avec l'éternel, écoutez l'histoire des gens, pourquoi Jésus Christ soit le roi des rois, il a craqué ses droits, il a craqué ses droits, il a humilié au maximum, vous prêche encore, prêche, 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 l'expressure du diable, c'est de tous humilier, quand on atteint le start de l'humiliation, on perd même la raison, on se pose même des questions, est-ce que Dieu existe, Et nous arrivons à poser la question Est-ce que Dieu existe ? Tu vois les gens de ta promotion avancer Et toi tu es statico Rien ne bouge Rien n'avance dans ta vie Et tu te dis mais Qu'est-ce qui se passe ? Et justement si c'est élevé dans la prière C'est ce que nous sommes en train de faire Amen Parce que le plan de Dieu C'est dans la parole de Dieu Quand vous lisez Jérémie La Bible dit J'ai un projet Un projet de paix et non de valeur Pour nous donner l'expérience de la béni C'est la béni Tu es un futuriste Il est une bonne chose pour vous C'est la bénédiction C'est les grâces Dieu existerait Il est un Dieu de miracle C'est pour ça que la situation dans laquelle tu te trouves C'est même qu'il ne faut pas en l'air C'est un petit bon problème Qu'est-ce que tu as fait ? Quel Dieu te délivre ? Jusqu'il n'ai fait rien Tu mourras par le problème Il faut qu'il fasse quelque chose C'est de s'élever Et de la prière Amen Le choc nous vient dans la prière C'est dans la prière L'âme du chrétien c'est la prière Et la Bible dit que les sables avec lesquels nous combattons Elles sont puissantes par la vertu de Dieu Pour remplacer les fortes terrestres Si vous voulez que les fortes terrestres secroulent tout le monde Soyez des ordres Et l'enfant de prière Et soyez des ordres Et l'enfant de prière Nous aurons fait tomber les fortes terrestres Il faut que les mûtes tombent Et que les choses changent Ce dont l'humanité attend L'autre entourage C'est une voie de Dieu à l'heure de votre vie Il faut que vous rentrez dans votre mariage Il faut que vous rentrez dans votre grâce Les gens ont besoin de ça Vous croyez dans la mission de votre Dieu Ce serait que nous avons décreté une retraite Il faut que le voyager tord Ce serait que nous décretons cette retraite Nous sommes rédigés dans la présence de Dieu Parce que nous constatons Il y a quelqu'un, une mère, une hostue Il y a mystiquement quelqu'un Une personne qui veut nous empêcher Mais rentrer dans les grâces Et dans les bénédictions de Dieu Ce serait que ce matin Je prophétise que la main de Dieu Que bénisse sur la terre Recevez la gloire et le soutenir de Dieu Nous libère Dans la présence de Dieu Le temps soleil C'est le temps Il y a un temps pour tout le jour Il y a un temps où on pleure Et il y a un temps où Dieu nous arrive Il faut que Goliath tombe ce matin Il faut que Goliath danse Il faut qu'il danse Il faut que Goliath tombe ce matin Il faut que ton Goliath danse ce matin Goliath doit tomber Goliath doit tomber Qui est Goliath ? Nous avons vu dans la Bible On a commencé à parler de Goliath Qui est Goliath ? Qui est Goliath ? Qui est réellement ? Ce Goliath Selon la Bible C'est Ed Philipsien Ed Philipsien Le peuple ennemi Chiré d'Israël C'est le Philipsien Il déclare une guerre contre Israël Une guerre contre Israël Pendant que les deux camps S'organisent Après la guerre Ils se démarquent Parmi les Philipsiens Un géant qui l'était Plus de 6 mètres Et qui vient Se met entre les camps Des seuls Et les camps de Philipsien Et il s'adresse à Israël Edith cherché parmi les deux camps Et qui vient de m'affronter Si il m'a tué C'est fini Israël Reprend le buteur Tous les biens Des Philipsiens Si moi je vous mate C'est les Philipsiens Qui pondra le dessus C'est Israël Gaïa Un homme de guerre Son épéliade Soixante kilos Oui On regarde dans six kilos La bergine Ah 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 Fais c'est quand un kilo de riz On ne peut pas à ce nouveau Nous tous ici Chacun fait l'expérience De se lever Chaque de riz On est sur les pv Cinquante kilos La tête Bien habillée Il était protégé Protégé C'est quelqu'un Qui tenait son bouclier Lui l'étona Il regarde Le peuple hébreu Rester muet Souvent il y a des situations Devant lesquelles Nous restons muets Parce qu'il nous dépasse C'est tellement C'est tellement C'est le Goliath Qu'on laisse mieux On ne sait pas ce qu'il dit Et il s'attendait On va s'enfronter Mais voyez un géant Et qu'il a lancé Le défi Et il a confronté A cette situation Et non son masin Il a commencé A l'insulter Il a ouvert Oh la situation C'est présent Pour insulter ton Dieu Mais la situation C'est pour ça qu'il faut que Dieu agisse Amen Amen Je suis convaincu Que Dieu opérateur Il est rancé Je suis convaincu 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 La situation Et chute La situation Il faut qu'il agisse Il a commencé L'armée d'Israël A commencé à insulter L'armée d'Israël A commencé à insulter L'armée d'Israël A commencé à insulter Chaké le balai Tu peux aller Tu ne le vois pas Donc tu sais On a cassé terre C'est plus le cité C'est bon On ne fait pas avec ça Après l'humiliation C'est la mort Il est montré Votre jeu Montré Il est sans Que vous avez Une vie ici Le quartier C'est où il parlait Et David C'est approché Nous disons la parole De Dieu C'est à ce moment Il parlait On voit David C'est à ce moment Nous prenons le verset 26 David dit aux hommes Qui se trouvaient près de lui 1 Samuel chapitre 16 A partir du verset 26 David dit aux hommes Qui se trouvaient près de lui Que fera-t-on à celui Qui tuera ce Philistine Et qui ôtera L'oppreuve De déçus Israël Qui est donc ce Philistine C'est ainsi conçu Pour insulter L'armée du Dieu vivant Quelle est ce C'est ainsi conçu Pour insulter L'armée Du Dieu vivant Les personnes Les démons Comme si Dieu N'existait pas Oh vous savez Dès que l'armée Israël avait Un des nœuds de fous N'est-ce pas C'est la prière N'est-ce pas Israël avait pour coutume Quand ça ne va plus On se retirait Avec elle Dans la présence de Dieu Vous se trouvez là Chez les gamènes Pour prier Pourquoi est-ce que Chez les qui bat Face à sa université Et il s'est rentré Dans l'oreille De quelqu'un Tu connaissais La puissance De son Dieu Frère Il ne faut pas Que les gens jouent Avec nous Amen Il faut qu'ils nous respectent Et c'est vous Qui allez faire Que les gens vous respectent Si vous mettez là Vous pleurez seulement Sans agir Ils vont continuer De vous détruire Si ça ne va plus Faites comme Ah David s'approche Il sait qui David On est petit Les histoires De A la maison De nous insuit Lui là On l'appelle Goliath C'est pas la maison Tu nous insus En coup d'électoire Non On l'appelle Goliath Quand tu nous respectes pas Je vais envoyer la nourriture Je t'occupe Ou même pas Laisse 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 C'est qui C'est qui Oui C'est qui Dans son cœur David dit Vous savez j'ai fait une expérience Il y avait une expérience Pendant que j'ai fait pètre le tourco de mon père Il y a des choses qui venaient attaquer J'attaquais L'esprit de Dieu Il m'a aidé Donc David dans sa culture Il se sentait la présence de Dieu dans sa vie C'est ça que quand une situation se présente à vous Giant comme Goliath Ne perdez pas La raison Ne paniquez pas Elle se présente à vous bien sûr Mais Dieu vous donnera l'enchant Pour vous bien sûr David a compris Qu'est-ce que Dieu m'a aidé avec tous les osprits Il était géant Il n'est pas la même taquette David C'est un petit enfant David C'est un petit enfant Six mètres Un mètre Qu'est-ce qu'il y a pas mal Amen Ce qu'il y a avec David dans son cœur C'est la force de Dieu La chose est présentée à toi Mais est-ce que tu en prends la foi Et les gens ils perdent la foi Oh la chose pour que tu perdes la foi Ça se présente pour que tu n'avais plus la foi Les gens ils sont maintenant plus la foi Ils croient même plus Ils pensent même plus que ça va marcher Le diable a fait son objectif c'est fini Il a gagné C'est ce qu'il voulait Qu'on arrive au stade où tu crois même plus au miracle Tu crois même pas que Dieu peut opérer un miracle pour toi Ah vous savez que le miracle c'est quelque chose de si naturel C'est pas naturel C'est quelque chose qui dépasse la compréhension humaine Tu t'entends même pas ça va c'est un miracle Allez-le Il n'y a que Dieu seul qui peut opérer le miracle David regarde la chose Il va Frère Il faut que nos vies Et que les gens nous regardent Et qu'ils respectent la puissance de Dieu David va chez Saïd et vous dit Saïd Laisse-moi prendre des choses C'est ce qu'il a entendu dit là Vous savez pourquoi Dieu est obligé d'agir Parce que les gens trop parlaient Pourquoi Dieu est obligé d'agir Pourquoi Dieu est obligé d'agir Pourquoi Dieu est obligé d'agir Parce qu'il t'a trop humilié Il t'a trop humilié Il t'a trop humilié Il t'a trop humilié Hey monsieur Qu'on a dit Une occasion pour agir Une occasion pour agir Voici la reprête Où tu as décidé pour l'invoquer Il est obligé d'agir Pendant que유ia a décidé l'armée d'Israël Dieu cherchait quelqu'un Dieu cherchait quelqu'un Dieu cherchait quelqu'un Pour affronter G new y ira Et la vie oblige Il dit J'investis à Carolyn Non quand tu as tombé, que tu vas faire tomber Goliath, Dieu te donnera l'argent pour le faire tomber aujourd'hui, ça sera sa fin, Dieu te donnera l'argent pour le faire tomber David va, il dit je n'ai pas le garant, je mets sur mon tout, je prends sur mon engagement c'est pas mon Dieu qu'on doit dire ça, c'est qu'il est en train de faire, si ta vie, bien aimée, ça touche le coeur de Dieu ce qu'ils ont fait à ta vie, ça touche le coeur de Dieu ce qu'ils ont fait à ta vie, ça touche le coeur de Dieu Dieu va te délivrer ce soir, Dieu va te délivrer sur le terre, il va te délivrer sur le terre il n'est pas de façon marchante pour te délivrer pour te délivrer ça lui dit toi, il y a eu qui peux l'affronter qu'il fait un signe ? il dit oui car c'est à l'éternel qu'appartient la victoire Alléluia c'est à l'éternel qu'appartient la victoire écoute mon signe c'est à l'éternel qui a battu la victoire il joue en train de te combat il joue en train de te combat mais c'est D.O. qui donna la victoire il te donnera la victoire sur le célibat il te donnera la victoire sur le chômage il te donnera la victoire sur la maladie C'est l'aspérité, c'est à l'éternel qu'appartient la victoire. C'est lui qui donne la victoire. Saïd est ok. Je peux t'aider, comporter les habits, vous n'êtes pas conduit, je ne paye pas de bûter de toi. Saïd dit à David, tu sais qu'il est comme ça, ils m'ont dit, moi le roi, je n'ai pas de bûter de l'enfant, il n'a pas été un peu, prends l'épée, prends tout. Il dit, David et Saïd dit, laissez-moi tout ça. Quand Dieu veut combattre, il n'a pas dit tout ça. Ce qu'il a dit, ce qu'ils ont fait, Dieu va les confondre. Parce qu'ils ont touché à l'éternel. Ils ont touché. Ils ont touché à l'éternel. Ils ont cherché qu'ils ne sont programmer. Ils ont touché à l'éternel. ..c'est pas plus ou moins. Ils ont touché. Ils ont touché à l'éternel. Ils ont touché. Ils ont touché à l'éternel. les gars ils ont touché les gars ce qu'ils ont fait ils ont touché les gars David il banalise David il dit mais où est le même en pitié ? je donne un rendez-vous David David il cherche des pieds David il cherche des pieds il cherche des pieds David il va dans un tourant d'eau l'eau symboliquement c'est la parole de Dieu sous de l'eau et dans le tourant d'eau il va chercher des pieds polies il porte des cinquets or il s'a vécu le nom de Jésus-Christ il y en a cinq lettres il met ça dans sa judiciaire par affronter Goliath face Goliath Amen nous affrontons Goliath ce matin sur la base de la parole de Dieu sur la base de la parole de Dieu sur la base de la parole de Dieu tu nous dis ne vous permets pas seulement à écouter la parole mais à la mettre en pratique et Dieu béné tu ne laisseras pas une personne qui pratique la sorcellerie donc tout ce qu'on a pratiqué la sorcellerie à notre égard nous allons les faire tomber au nom de Jésus-Christ il en parle de cette parole parce que l'eau l'eau dans la Bible c'est le symbole de la parole de Dieu l'eau c'est le symbole de la parole et c'est là-bas que David allait chercher cette bière il met dans sa judiciaire il va et rencontre Goliath frère Dieu c'est pas un homme comme nous il respecte sa parole tiens quelqu'un Dieu il respecte sa parole Dieu il respecte sa parole Dieu il respecte sa parole Alléluia comme David s'appuyer sur la parole parce qu'il apprenne dans les pieds dans le tourno ça va être la parole sur la base de la parole sur la base de la parole on affronte Goliath Amen donc il part il y a Goliath Goliath le banaliste il ne le considère pas il ne le considère pas oh Dieu prend les choses qu'on ne considère pas pour confondre les sages il prend les choses qu'on ne le considère pas les gens ne le considèrent pas il n'a rien fait croire du mot 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 David s'approche il était convaincu que le pays une lance ne pouvait le toucher du front jusqu'à l'orgueil on ne le dit pas protéger mais qu'on y est au bien chaud qu'il s'est à l'éternel qu'il appartient là la victoire 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 le temps on ne touche pas Parce que c'est son de Dieu. Il a touché l'Israël. Il a touché l'Engardie. Il t'ont touché. Il t'ont touché. Il a touché. Ce qu'elle parle, c'est qu'un histoire, il a fait des fulteres tout le temps, avec des féminines, avec des banales, avec des risques, avec des risques, ça ne va plus dans ta tête, je ne sais plus mettre la tête. Dans ta tête, dans ta tête, dans ta tête, c'est l'Israël. David le Reda, il dit aux gens du même, je donnerai ton corps à manger aux oiseaux du ciel. Parce que tu as osé t'opposer à Dieu. Le diable s'est opposé à Dieu. Pendant que Dieu décide de te bénir, ce Goliath-là, t'es pas le chemin. Il ne veut pas que tu en vances. Oh, Dieu l'a aidé d'avancer. Il ne veut pas que tu en vances. Il faut qu'il tord. Et que tu marches, je tord. Goliath-là. 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 David l'a regardé. Il a tourné la forme. Il dit, je te combats au nom des éternels des armées. Je te combats au nom des éternels des armées. Dès qu'il a lâché la forme, Goliath est tombé. Bon ! Est-ce qu'on peut attirer Jésus-Christ ? Non ! Il a lâché la forme. Appuie sur le principe du bien. Goliath est tombé. Le géant qui a des peurs, qui menacent, est tombé. Aujourd'hui, nous allons prier. Faites tomber. Faites tomber. Faites tomber. Tous ceux qui nous ont menacés. Tous ceux qui nous menacent. Qui nous empêchent de entrer dans les pénétitions. Nous pillons. Il n'y a pas tout le monde à te le piller. Attaquez le gars. Qu'il tord. Qu'il tord. Qu'il tord. Il se pose à nos affaires. Il se pose à nos frères. Il se pose à nos frères, nos familles, nos maisons. Avec tous ceux qui se posent. Je serai osé. Tout ce qu'il attire. Avant la fin de l'année, au nom de Jésus, et puis l'Europe, je m'en dis mon foliac, et puis les Etats-Unis, je m'en dis mon foliac, et puis la Russie, le plaisir, le Canada, le prédit, la France, la Suisse, l'Expanse, l'Allemagne, l'Italie, notre prophétie, je t'envoie un tort, toi tu me régales, et le mieux contre, mettre la main, à tous ceux qui voulaient taper, je m'en dis. Puyé, 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 puyé. Puyé, puyé, puyé. Laissez-mé, mettez la main, mettez la main, mettez la main, une action spéciale, déçoisse sur toi, mettez la main, les chaînes, les chaînes de la maladie, les chaînes, de la pauvreté, de la misère, de la misère, de la chancelerie, tend, tend, l'échelle du chômage, du précarre, du célibat, du mal d'aboutissement, corps, résilé, sous toi là-bas, quelles échelles se passent dans ton corps et dans ta vie, c'est maintenant, et c'est maintenant la même, réçois ta délivrance, réçois, 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 quels soins se passent ici ! La mède de Jésus !! Récdim, la chancre de Dieu, la chancre de Dieu. La chancre de Dieu, la chancre de Dieu ! La chancre de Dieu, la chancre de Dieu, la jeune chancre de Dieu ! Vous votre joie qu'il va dans ce travail, vous votre soigne ? Tentans de moi, tu vois tous là les gens, puis là les gens elaborate. C'est quoi à ma part ? La puissance des gens La puissance des gens La puissance des gens Dieu votre gauche La main de Jésus La main de Dieu votre gauche La main vous touche sa mère vous touche, sa mère vous touche, sa mère vous touche. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez votre délivrance. Recevez la restauration. Recevez. Recevez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Reçois, au nom de Jésus. Restez les bâtons. La pauvreté tombe. La perruise est tôt ! La perruise est tôt ! Ton argent, le cap te restitue, ton argent ! Il te restitue de ma vie ! Il te restitue d'embrayage ! Il te restitue de la santé ! Recevez ! Recevez ! Recevez ! Reçois ! Recevez ! Recevez la puissance de vie ! Recevez la délivrance ! Recevez la puissance de Dieu vos visites, la puissance de Dieu vos visites, la puissance de Dieu vos visites, la puissance de Dieu vos touches. Recevez la restauration, reçois ta délivrance. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, Jésus vous guérit, Jésus vous guérit, Jésus vous guérit, j'ai ta malade. reçoit ta délivrance Amen ! Nous allons prier en marchant comme ça pour dire C'est la fin de Goliath, c'est la fin Je prophétise la mort Parlez, 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 parlez Priez, c'est la fin de la reine C'est la fin de la reine On a le Jésus, le nom de Jésus Priez, priez, priez Parlez-vous prier, vous rentrez en possession De votre mariage, de votre bénédiction De votre travail, de votre classe Au nom de Jésus Au nom de Jésus L'armée du diable, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la fin de votre règne, la fin de votre règne, la fin de votre règne, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, la puissance de Dieu, votez-le, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, votez-le, la puissance de Dieu, votez-le, la puissance, 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 votez-le, la puissance Je prétendais maintenant que Dieu en train de te délivrer, 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 en train de te faire tomber, l'armée du diable, la loi de la chancelerie. Le diable a échoué, à étudier, le diable a échoué, recevez, 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 recevez. Ressort ta délison Ressort Ressort Je guéris Je guéris Allez Je guéris Je guéris Je guéris Ressort Ressort Pendant que je pars Je libère ta famille Je libère toutes tes enfants Je libère ta famille Je libère ta famille Je libère ta famille La délivrance Ressort 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 Je libère ta famille Je libère tes enfants Je libère ta famille Je libère ton soeur Je libère tes enfants Je libère ton âge Je prophétise Et je déclare Que celui C'est lui Qui te combattait tout le temps Dans le nom de Jésus Qu'il tombe Et qu'il périsse Dans le nom de Jésus Qu'il tombe Et qu'il périsse Dans le nom de Jésus Et que la parole de Dieu Sa parole S'accomplisse Pour ta délivrance Que sa parole S'accomplisse Pour ta délivrance Il a failli Que Sahil meure Et que ta vie T'aimait le roi Que celle Qui est assis Sur le corps De votre vie Sur le corps De ton ministère De ton foyer De ton argent De ta santé Je prophétise La mort La puissance De Dieu 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 La puissance La puissance De Dieu Délivère Jésus Vous délige Ce matin 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 Merci pour ton miracle. Merci pour la délivrance que tu accordes. Merci pour ta mort tendue. Merci à Jésus de guérir et de libérer ton corps. Oui Seigneur m'entendure. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Croyez à cette prière. Que vous me prierez, vous bâtirez dans le lit de Jérémie et je vous ai soucié. Il y aura de temps d'écrimoignage. Que vous me vouliez vivre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous reprogrammons la retraite. La prochaine retraite aura lieu ici dans le moment de septembre. La partie du 25. J'ai dit 25 septembre au 22 plutôt. Le 22 au 25 septembre. Nous allons reprendre encore la retraite. Une retraite spirituelle. Pour un. On va faire ratissage même. Amen. Parce que souvent il y a des petits qui s'enfuient un peu. Ils doivent ratissage. Amen. Voilà. Si on a bombardé en l'air. Maintenant on va voir les armées de terre. Pour faire ratissage. Et ça c'est les MB24 qui ont décollé, qui ont bombardé. On a les petits petits genis là. Le 22 au 25. Ça c'est l'armée de terre. On a fait un bon racissage. Ça c'est pistolet corps à corps. Pour, pour dans la tête. On s'en va. Pour, on s'en va. On prend un pour dans la tête, on s'en va. Amen. Amen. N'oubliez pas une chose. Que c'est à l'éternel qu'appartient la victoire. C'est à l'éternel. Qu'appartient la victoire. Et Dieu est ton Dieu. Et cette part que David a fronté le Goliath. Qui avait menacé l'armée. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. C'est ce que le diable a osé faire chez David. T'insulter, de maintenir dans une captivité. C'est pour ça que je crois à ta délivrance. Aujourd'hui je crois que le Goliath est tombé. Je tiens que la maladie, je tiens la prophétie, la misère. Je prophétise que tu auras l'argent. Je prophétise que tu te marieras dans le Jésus-Christ. Je te donneras l'argent pour payer tes dettes. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je tiens à dire merci à la sœur, Marie-Nardine. Elle a offert un plan, en fait, n'arrive pas, à l'église. Voilà. Donc merci. Nous sommes en train de faire l'agapé. Que Dieu vous bénisse. A partir de 18h, au secrétariat, monsieur, qui est aux Etats-Unis, là, partout, au secrétariat, vous allez avoir votre programme. Je ne vous dis pas ça devant tout le monde au secrétariat. Nous allons commencer à vous occuper de vous à partir de 18h. On va commencer à mettre un programme sur le pied. Vous commencez à vous débarrasser de beaucoup de choses. Les autres, à partir de 20h. Amen. Voilà. Donc, Dieu vous fortifie. Le sac est ouvert à tout le monde. C'est un endroit de prière. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Pour que je te réponds, nous poursuivre le travail. Que Dieu bénisse. Amen. Si vous attendez une mauvaise nouvelle, voyez ça comme bonne nouvelle. Amen. C'est tout d'accord. Il a fallu que ça ait une... Pour que tu avais de prendre le trône d'Israël. Il a fallu que tu avais de prendre le trône d'Israël. Il a fallu que tu avais de prendre le trône d'Israël. Amen. Parce que c'était la cité de Rome. Et dans cette cité de Paris de Rome, Et dans cette cité de Paris de Rome, Donc, Jérima est le roi de Chine, La vie de tuer, tu as rentré. Amen. C'est pour ça que je crois à ta délivrance. Je crois que Dieu a ta délivrée. Persévérer dans la prière. Doubler l'effort. Vous suivez les retraites. Venez la prochaine retraite. Et après, ça traite les deux semaines, Nous allons commencer à recevoir les rendez-vous. Vous recevoir, mais le centre d'Ovelle, Tous les week-ends ici, il y a des prières. À partir de jeudi, le 4 dimanche, il y a des prières. Il y a des retraites. Il y a des retraites. Nous allons vous suivre, ça c'est important. Nous allons vous suivre pour voir un peu l'effet que ça a eu dans votre vie. On a toujours besoin des gens pour nous suivre la vie. On a toujours besoin d'un guide spirituel et tout ça. Donc, venez à cette rencontre-là. Et puis, chacun d'entre nous va commencer à s'exprimer. La première fois, on va dire ce qu'il s'est passé. La première fois, on va dire ce qu'il s'est passé. Tu dirais ce qu'il s'est passé. On va du blanc, encore du fort. Amen. Voilà, donc tu dis où bénisse. Comme je dis à 22, je vais pousser encore un programme. C'est du mal à que de le faire. Amen. La même grosse, là vient. Tu n'étais pas là pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il était à vue là. Oui, mais que se passe-tu ? Je suis allé t'asseoir au camp Boaro. Que se passe-tu ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez ça ? Elle est courageuse, non ? C'est ça. Je suis allé t'asseoir. Je suis allé t'asseoir. Oui, je suis allé t'asseoir. Je suis allé t'asseoir. Je me suis allé prier, prier, prier des années sur tes années. On va en voir si vous êtes vraiment prête à laisser. Je ne suis pas de dire que j'ai eu sur le ciel. C'est ça qu'elle est, je sais. C'est ce qu'elle a prié. Elle est venue à qui ? C'est chez Kamoy. Elle est venue à qui ? Hein ? Qui la reconnaît ? Sénat Saint-Sensier. Délivré. Donnez la compagne. Elle est venue, vous allez vous délivrer. Applaudissements. On fait un moment. Bon travail. Non, c'est un moment. C'est un moment. C'est un moment. C'est un moment. Elle est où ? Oui, je suis. Elle n'a pas un parent ici. Avant que je te parle, il faut qu'on trouve un parent. Pour nous, c'est important. C'est important. Pourquoi après, il y aura des choses que je continue après ? Allez, vous asseyez. On va échanger. C'est ça. Ici, c'est vrai. Mais après, il faut avoir un ésoleillement. On est trop habitué à ça. Donc, asseyez-vous d'abord. Il faut qu'on voit clair dans tout ça. C'est important pour eux. Ça va ? Oui. Elle va voir Didier. Vous allez voir Didier. Je suis allé deux fois. Après, j'envoie le pasteur, Philippe, aller aider, préparer son retour en famille. Voilà. Il va accepter. Ça va, Benin ? Oui, papa. Bien, il y a de ce que tu as dit. Ça va, on t'est fréquent. Quand je suis parti, les enfants n'est pas encore arrivés. Mais on t'appelle pas. On ne s'en va pas. On se trouve à l'église. On ne s'en va pas. Un peu après, ça va passer. Ça n'est pas passé. C'est nous, on accompagne son amour. Ça va, il s'en va. On acclame le Seigneur. Il faut qu'on soit rassuré. Parce que nous, si tu fais des aveux, les victimes, ça nous intéresse. Avant de faire un aveu, vous savez ici, il faut que les gens, les grandes personnes te fassent en compagnie. Que les enfants se fassent en compagnie. Même si tu viens te faire délivrer, il faut qu'un parent soit au courant. Ça, c'est important. Parce que, non seulement qu'on te délivre, mais aussi on délivre aussi les victimes. C'est pas toi ce qu'on doit délivrer. Amen. Voilà, donc que Dieu soit glorifié. Soyez fortifié dans le nom de Jésus. Vous savez, Amen. J'ai parlé des actions prophétiques, n'est-ce pas ? Jésus, 12 amis, n'est-ce pas ? Vous connaissez l'histoire ? Qu'est-ce que c'est la fête ? Aux de tchins. Hein ? Aux de tchins. 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 jésus a l'apprécié dans l'élection une fois c'est sorti des membres jésus l'exemple à vous dire que j'ai pas ce que j'ai sorti de moi et la femme bien dit c'est moi qui est à force à trouver la fois qu'à sous le fameux mais allez quand vous regardez une autre méthode de guérison de jésus-christ ça vous dépasse je n'ai quitté jean le chapitre 9 jean chapitre 9 vous savez quand les gens sont pas habitué aux actions prophétiques ils critiquent ça ils vont prendre ça ils vont critiquer vont diaboliser c'est ça il dit pourquoi vous même là vous voulez prendre la feuille de dieu là pour coller ça c'est satan miracle c'est satan à propos que les gens ont peur vous ne parlez jamais des gens qui font des miracles mais vous attaquez ah il est faux il n'est pas bien vous comprenez ça c'est une ruse de satan pour empêcher les gens d'être en contact avec ce qui est vrai donc s'il y a du il y a du faux c'est qu'avec c'est vrai oh le prophète il est dans les actions prophétiques moi je n'ai jamais vu un féticheur qui chassent qui délivre au nom de jésus c'est ça le problème et le discernement c'est qui vous blague là parce que quelqu'un qui est bien sûr la politique qu'on puisse comprendre le ministre est lié et puis va à la réunion de un pays à la carte de nez pays on est sous d'entre eux là on est sous d'entre eux là on est sous d'un pays mais à la 5 à la 5,4 et 5 comment quelqu'un il est fétiché et puis parle de jésus et puis vous dit de venir vers jésus demandez aux gens qui parlent là vous trouvez pas ça un peu malade c'est parce que les gens n'ont pas lu la bible on vous est frère satan ne peut pas choisir c'est pas possible un petit cher ne peut pas venir délivrer quelqu'un au nom de jésus ça n'existe même pas c'est pour moi c'est lui-même la terre mais ce nom là c'est pas tout le monde qui prononce ça non seulement les trop précieux il y a une dimension d'onction on peut faire nos amusements mais délivrons les sorcellerie il va me l'enchaîner je crois c'est pas santé on peut s'amuser avec vos petits fétiches bizarre des vaches vous présentez avec le colonne vous n'avez pas du féticheur qui vous montre quand vous êtes rentré dans les collègues vous montrez le féticheur ne montre jamais ce qu'il fait ça on appelle ça les pratiques mystiques quand c'est à la grande lumière comme ça c'est les mystique mystère caché étudie des mots c'est parce qu'on n'allait pas en profondeur des mots que les gens voient comme une mystique c'est mystère c'est caché tout ce qui se passe ici c'est la vie de tout le monde vous voyez comment le sorger parle vous voyez comment on cherche sur des mots carré les gestes et c'est dit on a fait déjà ou mais dans un je sais pas dans quel vouloir mais vous foutez dans la chambre on est au mari et de l'auge c'est parce qu'il avait toi là bas mais à tout ça qu'on dit c'est des voyous et à l'île qui a vu personne amen donc il y a les gens comme ils sont les agents du diable ils travaillent pour satan les gens de dieu là ils prennent ça et puis ils veulent attribuer ça à satan c'est une communication de la part des agents de satan c'est pour ça qu'il est à son profiteur on va pas mettre ça là on va pas filmer c'est vous qui allez voir on va voir que les gens prennent ça sur nous pour nous attaquer ça amen c'est pas mystique mais faut pas que les gens se dépassent très mal c'est pour ça qu'ils nous ramènent la parole de dieu dans ce genre de chapitre 1 lisez jean le chapitre 9 le verset 1 allons sur la parole de dieu son disciple lui fit cette question rabbi qui a péché se donne ou ses parents pour qu'ils soient nés aveugles jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents a péché mais c'est afin que les oeuvres de dieu soient manifestées en lui il faut que je fasse tandis qu'il joue les oeuvres de celui qui va envoyer la nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde après avoir dit cela on dit après avoir dit cela jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa saline plus il applique à cette boue plus il applique à cette boue sur les yeux de la veille si les yeux de la veille et lui dit va va et lave toi au réservoir au chileau et pour l'offre cela il y a là mais c'est cela va vous comprenez un moment donné de la vie de jésus-christ c'est ce qu'on appelle une action prophétique des actes prophétiques or la dame qui avait pernessant la sainte mante touchait l'été guéri mais pourquoi cette fois-ci il crache sur sa création prophétique là c'est une inspiration qu'on reçoit pour régler un problème bien spécifique il n'a pas besoin de prendre sa saline et mettre dans la boue salité comme ça même si les yeux de la veille mais il appris ça dans la bible jésus a fait c'est ça qu'il dit aux gens quand vous ne connaissez pas les choses taisez-vous c'est ce que j'ai dit aux gens les gens sont prêts en critique les gens sont prêts à critiquer ils sont prêts à critiquer ils sont prêts à critiquer c'est une inspiration qu'on a reçu j'ai envoyé de l'huile et tout ça comment utiliser ça va beaucoup vous aider amène les femmes qui n'ont pas au coucher mettez un peu dans l'eau buvez vous avez une période de 7 jours vous allez voir que beaucoup de choses sur l'église dans votre mort les femmes qui n'arrivent pas avoir marie comme master en célibataires master célibat je vous chante pour que vous prenez de toute façon au célibat je vous chante pour que vous prenez de toute façon au célibat quand il est master de célibat vous ne pourrez pas ça pourquoi ? parce qu'il est sorché ils ont cette capacité de vous partage jeûner avec des excréments de sorcellerie donc il y a du régime qui fait qu'un homme ne peut pas avoir un regard sur toi Amen mais à même temps si on en profite ceux qui ont des maladies mystiques qui ont des chutes sur le corps vous pouvez voir ça si on a des choses sur le corps vous pouvez utiliser Amen pardonnez nous les noirs on n'est pas petit parce qu'on dit petit petit travail non lui fait beaucoup de travail on fait comme chinois chinois qui est petit argent petit travail ça fait beaucoup de travail Amen voilà on va donner petit et c'est petit ça fait tout Amen c'est ronc où voyez là injection la pibule c'est petit des dents elle est là quand tes piques ça te guérit c'est comme ça c'est petit sinon c'est pas un saut qu'on met dans nos corps le lui qui voit un médecin prend un saut d'eau pour lui être épiqué j'ai un sorcher j'ai un sorcher j'ai un sorcher c'est qui va te soigner c'est petit comme ça voilà donc vous voyez ça comme ça vous voyez ça comme petit c'est pas un saut d'eau je vous dis non saut vous allez les prendre vous bélez pour nous fatiguer tout de suite on connaît on connaît on a déjà été subi ici donc on vous connaît je vous demande pardon Amen soyez sage Amen Amen